Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui, avec grand bonheur, va parler de culture ce soir. C'est vrai qu'on en a été privé pendant au moins deux ans, mais ça revient. Illustration avec la nouvelle saison de l'archipel Seine Nationale à Bastère. Son directeur est avec nous, Gérard Poumarou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler, avec grand bonheur, on l'imagine, de cette nouvelle saison qui s'est ouverte, ça y est, de votre scène nationale, l'archipel à Bastère. Vous attendez ça avec impatience, on l'imagine. Oui, les acteurs culturels et surtout, surtout les publics. Les publics, c'est ce que nous avons. C'est ce qui va être un peu notre axe principal cette saison. On s'est beaucoup intéressé aux artistes pendant les deux années, enfin au sort qui était réservé aux artistes, qui était assez pénible pendant ces deux dernières années. Et là, maintenant, il faut aussi s'intéresser au public parce que là, plus que jamais, la culture a son rôle à jouer par rapport à tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe. Oui, ne serait-ce que par le lien social, déjà. Le lien social et puis faire mettre aux personnes, au public en général, de venir au spectacle et de se changer les idées. Alors, justement, comment vos équipes ont-elles travaillé pour préparer cette saison qui va nous offrir, si l'on voit bien, autant de productions, on va dire, locales que de scènes qui viennent d'ailleurs et de belles choses à découvrir ? Voilà, exactement. C'est vrai que l'archipelisation nationale de la Guadeloupe, c'est toute une équipe, c'est un ensemble d'acteurs, tant au niveau de l'administratif que de la technique. Alors, durant le confinement, on a beaucoup travaillé en numérique, comme tout le monde, comme beaucoup de gens. On a quand même permis à certains artistes de travailler, d'être en résidence, sans recevoir du public, bien évidemment. Mais profiter des infrastructures, en tout cas. En tout cas, pour continuer à créer. Et là, on a donc relancé la machine et évidemment, les offres sont multiples, elles sont terrées, il y a énormément parce que tout le monde... Il y a besoin d'expression. Énormément, il y a eu beaucoup de spectacles qui ont été reportés, il y a des engagements qui étaient déjà pris avec... Donc, les artistes ont beaucoup, beaucoup de travail, sauf que les possibilités sont limitées en matière de diffusion. Donc, il s'agit pour nous d'essayer de trouver un équilibre pour pouvoir leur permettre, sur un certain temps, de pouvoir présenter leur création au public. Oui, parce qu'il y a quand même une volonté de l'archipel de donner accès aux artistes locaux, à la scène elle-même, mais également à tout son environnement. Tout à fait. C'est vraiment dans mon projet, depuis que je suis là, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que les artistes en ont besoin pour faire des productions qui soient de qualité, mais aussi pour leur permettre de toucher du droit le fonctionnement d'une institution. Parce que l'archipel scénario national de la Guadeloupe, c'est la seule scène labellisée du territoire. Ça veut dire qu'il y a une certaine organisation professionnelle qui est en place et il faut avoir l'habitude de côtoyer cette organisation, à savoir que nous avons des horaires d'hyurne, comme pour les préparations de spectacles, on commence à 8h, on peut finir à 18h ou à 22h, suivant le nombre de services. Il y a des services qui sont comptés, il y a des intermittents. Il y a un vrai système professionnel d'une scène nationale et il faut justement que nos artistes peut-être s'habituent à ces nouveaux codes, pour eux, nouveaux pour eux, mais qui sont des codes qui régissent ce type d'établissement. Tout à fait. Et je dois dire aussi, les danseurs et les comédiens ont quand même plus l'habitude de ce genre d'institution. Maintenant, depuis la crise du numérique, en fait de la production musicale, les musiciens de plus en plus, effectivement, viennent vers les institutions, pas seulement toutes les institutions, sauf que les musiciens n'ont pas tout à fait le même fonctionnement que les autres. C'est la production, c'est l'édition, et donc venir dans l'institution, c'est apprendre à savoir déjà qu'une institution, ce n'est pas une boîte de production. Oui, mais l'institution n'est pas formée, elle est également là pour accompagner dans la démarche l'artiste et son projet. Exactement, pour accompagner, pas pour mettre produit, on est là pour accompagner les projets. Très bien. Alors, cette nouvelle saison, on l'a dit, elle a démarré entre du rire, de la musique d'ici et d'ailleurs, c'est assez éclectique et en tout cas volontairement riche. Tout à fait. Déjà, je tenais beaucoup à mettre en avant un pianiste parce que, par exemple, aussi on parle des musiciens, il y a des instrumentistes qu'il est nécessaire de mettre en avant. En matière de chant, par exemple, il y a la pléthore de chanteurs et chanteuses. Par contre, pour les accompagner, il faut des musiciens. Et donc, c'est ce que, aussi, l'archipel, bien sûr, nous continuons à accompagner des chanteurs et des chanteuses, mais il est nécessaire aussi de faire connaître des instrumentistes de haut niveau, comme nous en avons quelques-uns sur le territoire, il y en a qui sont déjà très connus, Arlo Delmen, Sonny Troupé. Mais pour les instruments comme le piano, il faut aussi mettre en avant, ça a été le cas pour Jonathan Jurion, qui est un immense pianiste de jazz et de différents styles même, et donc qui a une formation de jazz au départ. Et nous allons continuer un peu comme ça avec d'autres instruments. Déjà avec un très beau rendez-vous, dès ce week-end, les Soulistes de Guadeloupe. Les Soulistes de Guadeloupe. C'est une tournée qui est en collaboration avec le CEDAC, le collectif des espaces de diffusion artistique et culturelle. Donc, voilà, là, on aura des cordes. Et là aussi, c'est un travail qui est à faire au niveau de notre jeunesse, c'est-à-dire former des musiciens aux cordes, aux violons, aux monsèles, ce genre de choses. Et le traditionnel n'est pas oublié, on le voit dans la programmation, avec Candida notamment. Candida, évidemment, voilà, Candida. Et les cultures urbaines. Les cultures urbaines, les jeunes, voilà. Réconcilier les jeunes aussi avec l'institution, leur faire toucher du doigt ce que c'est que d'être dans une institution et avec leur style de musique, avec tout ce qu'ils ont, mais savoir qu'il y a un cadre quand même. Voilà, donc un peu de tout. Alors pour dire que nous essayons de satisfaire un public le plus large possible. Parce que c'est ça l'objectif. Comme je le disais, on s'est beaucoup intéressé aux artistes. On était un peu narcissique, vous savez, nous-mêmes. Là maintenant, on se tourne vers les publics pour leur dire, voilà, on vous présente un panel de choses de manière à pouvoir vous permettre... C'est d'ailleurs la vocation même d'une scène nationale que de faire découvrir des productions. D'ailleurs, également, on a beaucoup parlé de nos artistes locaux, mais il y aura notamment un artiste réunionnais qui sera de la partie chanteur africain également. On va découvrir de belles choses. On va découvrir de belles choses. Effectivement, la Réunion, durant toute la saison d'ailleurs. On va un peu s'intéresser aux créations des gens qui nous ressemblent, qui nous ont de nos imaginaires. C'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, et aussi bien sûr l'Hexagone et ailleurs, la Caraïbe en général. Mais il s'agit aussi de voir où en sont nos collègues, avec les moyens qui sont un peu semblables à notre, comment ils avancent et échanger avec eux. Et voir aussi comment la créativité a évolué, notamment pendant ces périodes difficiles de crise sanitaire. Je pense à Caribe Opéra, Don Giovanni 2.0. Forcément, là aussi, on a une belle expression. Tout à fait. C'est un opéra, donc Caribe Opéra, qui est porté par Jean-Loup Agési, qui se bat comme un diable pour ce débat, pour pouvoir présenter l'opéra en Guadeloupe avec des acteurs de la Caraïbe. Pas seulement la Guadeloupe. Pas seulement la Guadeloupe. Il y a un jeune cœur guadeloupéen, d'ailleurs, qui est accompagné durant toute l'année, qui s'opposera avec eux. Ils ont eu une première... Malheureusement, ça a été stoppé. Ça avait commencé en collaboration avec la Ville de la Potapiche, le Chanchon. Malheureusement, ça n'a pas pu. Il y a eu juste une monstration. Mais là, on présente vraiment le spectacle. Très bien. Un dernier mot. Alors, le public, effectivement, qui attendait depuis un petit moment de pouvoir revenir s'asseoir et regarder tout ça à l'archipel est forcément bienvenu. On a envie de le dire parce que l'archipel s'organise également entre ce programme, mais également votre site Internet. On peut désormais acheter ses places en direct sur le site de l'archipel. Voilà. www.larchipel.com Et vous avez la programmation, tout ce qui est les moyens techniques pour pouvoir prendre ses billets, réserver ses places. Et on peut le faire aussi par téléphone. Mais tout ça, vous le trouvez sur le site. Et sur le site, et si vous allez dans les collectivités, forcément, vous trouverez ce calendrier, en tout cas cet agenda de l'archipel. Ce n'est qu'une partie de la saison. Voilà. C'est le premier trimestre. Parce qu'on s'attend à une belle année complète de programmation. Exactement. Qui est déjà complète. Mais seulement, nous communiquons trimestre par trimestre. Question de m'étonner un peu un petit suspense. Eh bien, écoutez, on attend ça avec impatience. En tout cas, jusqu'à décembre, les choses sont programmées. Et allez donc à l'archipel. Merci, Gérard Pommarou. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous l'avez entendu, la culture qui reprend sa place. Et c'était bien mérité après ces temps d'attente. Retournez donc à l'archipel. Belle programmation. Mais d'ici là, on vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes.